Nous sommes une entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage de déchets plastiques. Nous avons développé une technologie qui nous permet de transformer tout ce qui est déchets plastiques en matériaux de construction, notamment des tuiles, des briques autobloquantes et des pavés. L'importance de ce prix, déjà, premièrement, ça récompense un travail acharné que nous menons depuis quatre ans déjà. Et pour nous, c'est un très, très grand honneur parce que ça a été un concours très, très compétitif. Il y avait sept finalistes qui avaient des projets super costauds. Et me remettre ce premier prix fait valoriser un peu notre initiative, celui de lutter contre la pollution plastique en Afrique centrale. Alors déjà, avec ce prix, nous comptons renforcer notre système de collecte, de le rendre assez plus efficacement, parce que depuis le début de notre activité, nous avons pu collecter 3 000 tonnes de déchets plastiques. Donc avec ce prix qui est une forte somme, on va le dire, ça va nous permettre déjà d'accroître notre capacité de collecte, acheter plus de machines pour pouvoir recycler davantage des déchets plastiques au niveau du Congo. Alors, on est très heureux aujourd'hui de recevoir ce prix. Pour nous, c'est quelque chose qui a une très forte dimension symbolique aussi. Et on est très reconnaissants pour deux raisons. La première raison, c'est tout simplement que le groupe El Mada, de manière générale, Tijiali Wafa Bank aussi, fait énormément pour les startups au Maroc. On a bénéficié de beaucoup de programmes, que ce soit le programme Positive Link, que ce soit des programmes d'investissement. Donc, on est très heureux aujourd'hui de recevoir ce prix de leurs mains. Le deuxième élément, c'est que Deepiko est une start-up africaine, à vocation africaine, qui travaille sur la mortalité infantile en Afrique. Et que recevoir ce prix, avec cette tribune aujourd'hui de l'Afrique pour l'Afrique, c'est quelque chose qui est fort pour nous comme message. Et on est très heureux d'en faire partie et de pouvoir contribuer au développement du continent. Bien sûr, nous, on est dans le secteur de la santé et dans le secteur de la santé, dans le secteur du prénatal. Ce qui est important, c'est qu'on a un secteur qui est assez fragmenté en Afrique sur ces solutions-là. Donc, comme ça, sur des forums, on va avoir accès aux différents décideurs, avoir accès aux différents partenaires des différents pays. C'est une super manière pour nous de créer ce qu'on appelle notre go-to-market, notre réseau de distribution et de commencer à tisser les premiers liens avec les différents acteurs aujourd'hui présents. Et on espère avoir l'occasion, que ce soit sur ce forum, sur les prochains, de continuer sur cette trajectoire. Je suis co-fondatrice et CEO de Innovative Clan Cameroun. Aujourd'hui, j'ai eu ce trophée jeune entrepreneur par la banque Atijari Wafa et aussi par la fondation AR Mada. Je suis très, très contente et fière d'avoir reçu cela. Je dis gloire à Dieu. Je remercie Dieu infiniment pour cette opportunité. Je dis aussi que pour le Cameroun, je dis merci au Cameroun pour cette opportunité. À la banque au Cameroun SCB qui m'avait appelé, je dis merci. Je dis merci aussi à notre ministre d'enseignement secondaire qui nous a donné notre première opportunité pour faire la plateforme qui effectuer le paiement de frais de scolarité. Ce prix, vraiment, ça va nous aider à avancer notre business. On va mettre le fond dans notre business, dans notre secteur d'activité qui compromise du paiement de frais de scolarité. Donc, ça va nous beaucoup aider à poursuivre d'autres aspects de notre business. Sous-titrage Société Radio-Canada